Préparation des Shedders Bonjour tout le monde et aujourd'hui c'est Hugo pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo de présentation d'un jeu qui m'a vraiment plu Ça s'appelle Elite Dangerous et c'est un space simulation Donc c'est la grosse grosse simulation spatiale réelle Donc je vais vous montrer directement, on va rentrer dans le jeu C'est un jeu multijoueur et vous allez voir, il vaut le détour Donc voilà, après un long chargement parce que ma connexion a du mal Donc oui, on se retrouve dans un spatioport Alors on est à, alors je vais vous dire tout de suite Nous sommes à, au spatioport 2 Alors, c'est un bon station, je sais pas où on est, dans quel système nous sommes Donc alors, cartes du système Donc vous allez voir que le jeu est quand même hyper complet Donc c'est l'étoile Yagabougaï Alors, on est sur cette station là Et comme vous pouvez voir, j'ai un vaisseau qui stationne ici Donc, on va passer en mode caméra Alors, je vais vous montrer vite fait les particularités du jeu Donc là, comme vous pouvez voir, je suis dans mon vaisseau spatial Alors, les contrôles de la caméra Bonjour, l'angoisse Donc voilà On va faire un petit détour Excusez-moi si vous avez mal au ventre C'est que c'est galère à contrôler ce truc Donc voilà, on dirait un bus Donc j'ai un tout petit vaisseau de transport Donc comme vous pouvez voir, il est appéré à la station Et donc, dans chaque station, nous pouvons vendre, acheter Et enfin, dans certaines stations, on peut acheter On a le chantier naval Dans des grosses stations, on peut acheter des vaisseaux Donc, dans chaque station, par exemple On peut acheter On ne peut pas acheter le vaisseau Non, mais c'est... Donc Bon, il y a plein de trucs que je ne connais pas Parce que je débute à peine dans le jeu Donc, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai fait des missions J'ai fait pas mal de petites missions Pour pouvoir avoir un petit peu de budget Donc, on passe à la souris Comme vous pouvez voir, j'ai 254 000 crédits Et... Bah voilà, enfin, tiens, 254k, c'est pas énorme Les vaisseaux coûtent une fortune Enfin, à part celui-là, à part celui que j'ai Et c'est pas le vaisseau de base Donc aussi, dans le marché Donc là, on peut aussi le faire le marchand Donc, je crois qu'on est sur un... Euh... Industrie Voilà, on est sur une industrie de raffinage Donc, les minerais, normalement, ne coûtent pas cher Donc, voilà C'est du commerce Mais Moi, la partie qui m'intéresse le plus dans ce jeu Je vais farmer, justement, pour pouvoir la voir C'est l'exploration Parce que comme vous pouvez le voir Enfin, comme vous allez le voir La galaxie Alors, regardez Je suis sur Yagabugei Une étoile Et là, comme vous pouvez le voir Si je dézoome Voilà Ça C'est Assez grand, quand même Non, mais c'est... Regardez Alors Chaque point que vous allez voir C'est des étoiles qu'on peut visiter Donc, vous comprenez que le jeu C'est quand même basé sur la... L'exploration Et donc, si vous avez entendu tout à l'heure Il y a eu un gros bruit Un gros gros bruit au-dessus Donc, ça a dû être des joueurs Donc, on va... On va se... On va retourner à la surface Parce que là, on est dans... Le garage Vous allez voir Voilà Graphiquement, le jeu est super Graphiquement, il est super Donc, voilà Nous sommes Dans une station Alors, je vais prendre la caméra Pour que vous ayez un meilleur angle de vue Alors là, vous voyez en haut Là, voilà Il y a un vaisseau qui a été détruit Là, vous voyez des débris Ça a dû être un joueur Qui a fait n'importe quoi dans la station Parce qu'il ne faut pas tirer À la station Et donc, voilà Vous voyez un vaisseau en au-dessus Qui est pas loin de décoller d'ailleurs Je vois les réacteurs qui sont là Donc là On va faire un tour complet Et vous voyez, graphiquement déjà Le jeu est énorme Donc, à la gamine gay On peut rien faire Je vais décoller Oui, c'est bon Oh, rip Voilà Donc, voilà Je décolle J'ai 4 minutes 50 pour sortir Après sortie de la base On va rentrer On va rentrer Les trains de territoire Hop, un petit boost Et donc, voilà Donc, on va aller s'arrêter Un peu plus loin de la station Voilà On va s'arrêter là Donc, voilà Je suis sorti J'ai fait exprès De sortir un peu de la station Comme ça, on est tranquille Donc, carte de la galaxie Allez La synchro Je l'angoisse Donc, voilà Par exemple Moi, si vous voyez J'ai acheté Tous les petits traits bleus C'est le commerce Donc, j'ai acheté Les données commerciales Pour pouvoir faire du commerce Et c'est pas loin De notre spawn d'origine Ici Donc Par exemple Je vais aller Dans l'onglet Navigation Je vais faire une recherche Par exemple Terre Alors, la terre Elle ne trouve pas Par contre Sur mes Sol C'est le système solaire Et le problème C'est qu'il n'est pas accessible Il n'est pas accessible Pour l'instant À un niveau Parce qu'il faut avoir Une autorisation Et tout Parce que c'est une fédération spéciale Bon, c'est compliqué Donc, regardez Là, par exemple Quand vous prenez Earth Normalement Il va me mettre Earth Voilà Ils ont mal traduit de jeu Donc, la terre Là, vous voyez que Mars aussi D'ailleurs A été modifié C'est sympa ça Mais bon, voilà Donc, vous voyez déjà Que le système solaire Existe dans ce jeu Bon, voilà Et moi C'était J'ai regardé Un documentaire Et c'était Un Un système solaire Enfin, un système Un système solaire Qui a un satellite Nommé Kepler A trouvé ce système Supposé Abriter la vie Et il existe réellement Dans le jeu Ce qui a Moi, je n'aurais jamais imaginé ça Donc, il est extrêmement loin de nous Il est à 538 années-lumière Donc, si Vous voyez Enfin, moi, je ne pourrais pas y aller Avec mon vaisseau actuel Parce que là Tous ces endroits-là Vous voyez avec la Celui-là, entre autres Vous voyez que tous Ils ne sont pas explorés Il y a plein de trucs Inconnus Voilà Vous voyez que c'est Tout est inconnu Aucune Voilà C'est pour ça que je vais me baser Sur l'exploration Sur ce jeu Parce qu'on aussi On peut être chasseur de primes Je pourrais vous mettre Des vidéos en lien Donc, vous voyez Toutes les possibilités Du jeu Donc, moi, je pense Que la prochaine vidéo Sera avec un autre vaisseau Déjà Et en explo Et j'espère Trouver Enfin, si quelques abonnés Ont le jeu On pourrait se faire des vidéos Ensemble En multijoueur Des vidéos PVP Contre d'autres joueurs Ce serait sympa Donc, on va partir En hypernavigation On va aller pointer Un autre système Ça, c'était mon point de spawn Je crois Et la chaise Donc, on va aller plutôt loin Et c'était Moi, je voudrais aller On va aller à C'est Mince J'ai oublié Non, c'est pas le système Marie C'est le système Je sais pas ce que ça Bon, c'est pas grave On va pas aller là Parce que je suis jamais allé Alors là On va faire Explore Là, vous voyez Toutes les étoiles en couleur C'est les étoiles Qui sont accessibles Alors, regardez Celle-là Il est sur une couche supérieure Alors, ici Il est dans le showroom Là, là Toutes les étoiles S'est pas explorées C'est immense Est-ce que vous imaginez Qu'il y en a encore Au-dessus, là C'est qu'un nuage Allez-y Hop, voilà On va paramétrer un itinéraire Donc, vous voyez là En bas, là Il y a une cible Qui clignote à côté de mon Oh, la planète Voilà On va se baser ici Et donc là Quand vous voyez 12,3 années-lumière C'est extrêmement loin Donc là, vous voyez Qu'à la vitesse actuelle On mettrait un an Temps réel A y accéder Bien entendu C'est de la science-fiction On a la capacité D'aller A la vitesse de la lumière Vous allez voir Là, vous entendez Le moteur qui chauffe Et la température qui augmente Et nous sommes partis En hyper-espace 4,3,2,1 Engage Voilà Donc on arrive droit Vers l'étoile Comme vous pouvez voir Comme vous pouvez voir Donc, hop On réactive le super cruise Donc là Non On est en super cruise Et là Je réactive l'hyper-espace Mais Donc là Vous voyez La célérité Qui augmente En bas Donc c'est une vitesse Ça va ? 3,2,1 Engage Hop Mode de sécurité annulé Donc on va aller Scaler un endroit Après Aucune donnée Vous voyez Donc on va s'éloigner Ici Hop Là j'active mon détecteur De planète Enfin d'astre Voilà Objet cosmique Donc on va aller s'éloigner Donc il y a des stations Pirates Ouais Donc Voilà Donc Le gros minimum De ce jeu Comme vous pouvez voir C'est qui C'est extrêmement vaste Donc on a tendance A A Croiser Très très peu de joueurs Ce qui est Assez dommage Pour un jeu pareil Vous voyez Déjà On est très loin Là vous voyez Qu'il y a un vaisseau En dessous C'est un vaisseau Le truc lumineux Qui arrive sur nous Et il est en super cruise Je pense Donc voilà Donc voilà Juste pour une petite vidéo Découverte Info Donc si jamais Vous voulez jouer Avec moi Il y aura un Skype dispo Donc Vous en parlez dans les commentaires Et on verra ce qu'on fait La prochaine fois D'accord Allez C'était Ico Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada